... Un nombre public admire la virtuosité de l'hebdole retrouvé. Et voici une passe courte modèle du genre, le partenaire recentre et c'est un shoot magnifique. Premier résultat de cette exhibition, 400.000 francs de recette au lieu des 40.000 habituelles. C'était une équipe qui était en reconstruction. Évidemment, toutes les stars de l'avant-guerre, qui étaient trop vieux, il n'y avait plus Dilortho, il n'y avait plus Delfour, il n'y avait plus Matler, il n'y avait plus les stars d'avant-guerre. Donc, on se reconstruit et on cherche un leader technique, on cherche un joueur ou deux qui puissent animer l'attaque. Et à ce moment-là, tout le monde sait que Ben Baric peut être cet homme-là, qu'il a les qualités pour être cet homme-là. et à ce moment-là, il n'y a plus d'un homme-là. 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 C'était une époque où l'équipe de France n'était pas encore une grande équipe. Mais il y avait des prémices et il y avait des coups. des coups. L'équipe de France faisait des coups. Il y a eu quatre victoires d'affilée en 1947. Voilà, c'était des choses qui n'arrivaient pas à l'État. Van Varek a de nouveau la balle. Chute, boxe, bonjourni, chute et c'est le premier but pour la France. Les sélectionneurs de l'époque, Gaston Barraud et Gabriel Hanno, l'avaient laissé un peu de côté. Ils disaient qu'ils dériblaient trop, qu'ils n'étaient pas assez collectifs, etc. Je crois qu'au départ, fin 1945, quand Gabriel Hanno, qui est devenu l'homme fort de l'équipe de France, sélectionne Ben Varek, tout va très bien entre eux. Il lui fait une grande confiance. Ses déclarations montrent qu'il en dit beaucoup de bien, qu'ils misent sur lui. Et puis, même si Ben Varek reste dans l'équipe, on voit de moins en moins Gabriel Hanno lui faire des compliments, en tout cas dans la presse. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit conflit entre eux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres. J'ai l'impression qu'il n'a pas d'autres balles pour qu'ils puissent se surpasser, parce qu'il n'y a pas d'autres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres. Mais quand on a un joueur comme Ben Varek, qui a les grosses qualités techniques pour le attaque pour marquer des buts, on ne va pas lui demander de défendre. Il y a 11 joueurs dans l'équipe, il y en a 6, 7 qui peuvent défendre, mais pas Ben Varek. Il peut construire. Quand on a un joueur comme ça, il faut s'en servir. Mais c'est un des meilleurs joueurs du monde, le ballon au pied. Et qu'est-ce qu'on va lui demander d'aller se battre pour récupérer le ballon ? Non, non. Les grands entraîneurs, jamais ils vont demander à Ben Varek de faire des gestes qu'il n'a pas l'habitude de faire, qui garde toute sa technique et tout son physique pour l'attaque, pour l'offensive. La vie de l'attaque est de la fête et il faut se défendre. Et on va mettre en main. Il y a des gérées, il y a un joueur qui s'est rendu dans la vie et il fait la vie. Ils sont en train de retour. Ils ont pris le vignet. Ils ont pris le vignet. Ils ont pris le vignet pour l'avis. Ils ont pris le vignet pour quand il est réveillé. Ils ont pris le vignet pour les 2 ans. Ils ont pris le vignet. Ils ont pris le vignet. Un récitant. Ben Barrec brille d'un vif éclat personnel. Va à sa billelle. Il renvoie. Les avant-français se passent et repassent la balle. Le fameux match où il est rappelé contre le Portugal, il fait une mauvaise mi-temps en suivant les consignes de Gabriel Hano. Et en deuxième mi-temps, sans rien dire, il a fait exactement le contraire. Il a fait du Ben Barrec. Et la France qui perdait a gagné 4 à 2 le match. Et il a été étincelant. Parce qu'il s'est libéré des consignes. Il a dit, je m'en fous, voilà. Et c'est lui qui avait raison. Et souvent, les grands joueurs, bon, ils ont raison. Pas toujours, mais souvent, ils sentent le jeu parfois mieux qu'un entraîneur. L'équipe française en maillot plus clair engage avec le bénéfice d'un vent violent. Les Français dominent sans réaliser. Et un shoot de Ben Barrec ne peut battre le golfe portugais Azevedo. Ce qu'il a manqué à l'arbi Ben Barrec, c'est une grande équipe de France autour de lui. Oui. Et là, on aurait pu le laisser jouer comme il voulait. Au centre du terrain, Ben Barrec et Agamne sont aux prises. Pauv-Turjik, Pauv, les reprins à Ben Barrec qui lance vaste. En 1840, il a été appelé 4 fois par l'équipe nationale. Les noms de l'équipe 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 de l'équipe. Qui nous traîne, nous entraîne, écrassez l'un contre l'autre. Nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux. Entraîner par la... Ce qui finit mal, c'est l'aventure du Stade Français. Voilà. Trois ans d'investissement et d'une équipe bâtie à coups de millions de l'époque pour finalement un résultat qui n'a pas été suffisant. Et donc cette histoire s'est mal terminée. Et Benbarek était un des éléments peut-être les plus voyants de cette fin en queue de poisson. Le Stade va faire deux demi-finales de Coupe de France quand même, en éliminant l'OM au passage d'ailleurs. Et puis il va terminer deux fois cinquième du championnat. Il y a eu un gros problème d'argent encore une fois à la fin de la première saison. Donc il monte en première division. Et là Benbarek dit maintenant on est en première division et on va revoir mes conditions. Il y a eu un bras de fer et quand il s'est agi de reprendre le championnat, l'arbi Benbarek il était au Maroc. Il n'était pas là pour jouer et il a raté le premier match parce que l'affaire n'était pas réglée. Elle a fini par l'être mais je crois qu'elle a laissé des traces. Et que les deux années suivantes au Stade français, le Benbarek ont été légèrement perturbé par ce qui s'était passé à l'été 1946. Malgré les efforts de Benbarek, le meilleur joueur sur le terrain, les Parisiens ne parviennent pas à conclure. En ce moment, j'ai eu ce ballon de Brochero, l'Atletico de Madrid. La directiva, que preside entonces Cesario Galíndez, decide que hay que dar un golpe de efecto. La meilleure manière de conseguirlo, c'est fichar au meilleur joueur du monde. Monsieur Ruoc, l'a dit, « C'est le bas. Le bas. La classe de Bommarek, c'est chiant. C'est chiant. La classe d'Aretic, L'arbi Benbarek. En основée, c'est chiant. C'est chiant. C'est-à-dire que c'est possible d'économiser le monde et d'économiser le monde Il n'est pas possible d'économiser le monde Il n'est pas possible d'économiser le monde pour qu'il n'y ait pas d'économie avec eux Comme Benbárec avait joué un match amistoso contre le Atlético de Madrid en le mois de mai de 1948 et il a été un triunfo total, spectaculaire l'idée de pouvoir traiter à lui et à un autre joueur de l'Etat Ver à l'Arbi Benbárec c'est que l'objectif de l'Atlético de Madrid c'est de faire grandir contre l'Arbi Benbárec Le premier a l'Arbi Benbárec c'est de contratant à l'Elenio Herrera et l'Elenio, je crois, est-ce que c'est une opinion personnelle qui convient à l'Arbi pour qu'il n'y ait pas d'économiser à l'Arbi A finales de les années 40, c'était une nouvelle nouvelle que un grand futboliste extranjero venait à jouer à notre pays La plupart des plantilles étaient configurées avec des joueurs de la terre et, d'une certaine manière, ce type de joueur modernisait l'Atlético de Madrid c'est qu'il n'est pas d'économiser 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 et Van Baren cambiait complètement la mentalité c'est que c'est un fée du coup de passe court beaucoup plus plus habile c'est qu'il n'est pas d'économiser c'est qu'il n'est pas encore et ça change complètement la mentalité et le concepte du fée que eu des espagnols en l'époque Van Baren fue une vraie revolue des espagnols en l'époque Il changeait complètement le sens du football à l'Espagne. Au fini de finir par le Atlético, il s'est allé à Marrocos pour arrêter ses choses. Et il s'est dit qu'il avait enveillé sa femme. Il avait deux enfants, il fallait voir comment les situait ou les colocait. Il n'a pas été présenté en l'été quand les entraînements ont commencé. Et en l'époque, les communications ne sont pas comme aujourd'hui. Il y a des petits enfants, les enfants ont été mis en place. Les enfants ont été mis en place. Ils 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 ont été mis en place, ils ont été mis en place pour l'Espagne. Il s'est passé au village de l'Espagne. Il s'est passé au village. Sous-titrage Société Radio-Canada Es verdad que el primer día contra el español juega horrible. Ben Parekh, no olvidemos que llevaba un mes sin entrenar, comiendo muy mal, yendo de Francia a Marruecos, ocupándose de todos los trámites de algo tan terrible como es la defunción, la muerte de su esposa. Este partido fue el segundo de la liga. Lo que pasa es que luego el Atlético jugó aquí un partido contra el Oviedo, que le ganó 6-0, y eso fue el espectáculo mayor ya. Se registraron otros varios avances atléticos y diversas jugadas preciosistas de Ben Parekh, al que fue anulado un tanto, y el partido termina con la victoria del Atlético madrileño por 2-1. Replegado el Madrid, el Atlético se lanfa junto, y a los 18 minutos, Ben Parekh pone el balón a los pies de Basave, que centra largo y alto, rematando Vidal de Gavepa, el tanto del empate. A continuación, Espüero, aventajando en velocidad basondo, y después de burlar la salida de Abanto, logró el segundo gol para su equipo. Se registraron otros varios avances atléticos y diversas jugadas preciosistas de Ben Parekh, al que fue anulado un tanto. Era un jugador que el público en toda España se mataba por sacar entrada para ir a ver el domingo, porque a cada ciudad que visitaban, llenaban el campo solo por ir a ver jugar a Ben Parekh. El partido de la ciudad de Abanto, Je me souviens qu'en 1929, quand il a commencé à être important, dans tous les champs, quand ils jouaient à Ben Barek, ils avaient une tribune supplémentaire. Ils augmentaient parce que la gens allait au camp à voir plus que à Ben Barek. Il, dans les grandes partitions, comme quand ils jouaient au Bernabéu, quand il a Ben Barek se sortait, parce que il semblait de Chamartin, il n'était pas de Bernabéu. Il a le plus de la gens qu'il y avait en la époque, qui n'était pas encore terminé de faire la subie du Amphiteatro III, mais en la époque, en Chamartin, 70 000 ou 80 000 personnes, pour lui, pouvoir se exhibir et montrer toute la qualité qu'il avait, je crois que le motivait beaucoup et il a eu des partitions magnifiques. Le Real Madrid a été très mauvais en les années 40, en les années plus tard à la guerre civile. Je crois qu'il était 18 ans sans gagner la Ligue. Et dans ce temps, le Atlético de Madrid a l'aider. C'est la période de Ben Barek à l'Atlético de Madrid, le supera en deux ligues. Le Atlético de Madrid a quatre ligues et le Real Madrid a deux. Et cette situation cambiait avec la arrivée de Di Stéfano au Real Madrid. 75 000 spectateurs se congruent en le camp de Chamartin pour présenter le partit de football entre les tenafes contrincantes, le Real Madrid et le Atlético de Madrid. Il símbolo des victorias de l'Atlético de Madrid frente au Real Madrid est en le 3-6, qui est le résultat récord en la histoire de les derbis. Nunca, personne n'a marqué tant de goles au contraire, et beaucoup moins au contraire, comme l'Atleti de Madrid l'année dernière en Chamartin. En final de novembre de l'année 50, y en mai, ils ont joué un parti de la Copa de España, le Real Madrid contre le Atlético et c'était un match que n'a pas pu jouer à Ben Bárec parce qu'il était lesioné. Et quand il n'a pas joué à Ben Bárec, le Atlético se rendait. Et le Real Madrid le gagné au Atlético 6-3. Et ce même année, en novembre, joué en San Martín en le Campo de Madrid, en San Martín, le Atlético le devolvió le même résultat au Real Madrid en casa, 6-3 aussi. Especialmente recordada est la scène en laquelle l'Arbi, après avoir sonreau caractéristique et mettre le gol, se va à faire une samba à la porterie du Fondo Norte, moviendo el cuerpo, bailando. Et ce n'est pas le molestait beaucoup au président de Madrid, à Bernabéu. Et... intento una polémica diciendo que Ben Bárec se estaba riendo de la hinchada del Madrid y todo eso. Claro, le había molestado porque además era el sexto gol. Era el sexto gol. La primera temporada de Elenio Herrera, Larbi, Ben Bárec, Carson, Marcel Domingo, a mitad de temporada, después de la primera vuelta, estaba más cerca del descenso que de ganar el campeonato. Elenio Herrera, ya le he dicho que era un tipo muy peculiar, era un psicólogo. Él sabía que tenía un gran equipo, pero que hasta... hasta Navidad no había funcionado bien. Justo en ese momento, en la mitad, Elenio Herrera hizo unas declaraciones, como Mourinho, diciendo no tengo ninguna duda, ganaremos esta liga. Pero a partir de entonces, en el partido que le ganaron al Real Madrid por 5 a 1, el Madrid iba primero y el Atlético iba segundo y el Atlético le metió al Madrid 5 a 1. Le pegó un baño terrible, yo lo vi ese partido. Y a partir de ahí ya, Elenio Herrera dijo ese día que en ese momento empezaba el sprint final. Mira, ese partido era el último partido de liga y el Atlético empatando era campeón. El Valencia, además, tenía un grandísimo equipo porque había jugadores de altísimo nivel como Puchades, Epi y Goa. Entonces, el Atlético de Madrid se pone ganando 4 a 1 y dice, ya está hecho. El portero era Pérez Durán, ese día no había podido jugar Marcel Domingo y el portero. Y el portero, no sabemos por qué, se puso nerviosísimo y empezó a recibir goles. 4 a 2, 4 a 3, con el empate le bastaba al Atleti, pero con la derrota perdía el campeonato. 4 a 4 y acabaron empatados a 4 milagrosamente y fueron campeones por un empate, pero fue terrible. Aquel cuarto de la final es horrible, de los momentos de mayor sufrimiento que yo he tenido viendo al Atlético con el 51, 52, 53. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Quand j'ai venu, j'ai vu mon papa, j'ai trouvé le couple de joueurs, ce n'était pas. Je n'ai pas vu mon papa, ils a retenir les gars. Ils ont eué 24 ans. Je lui dis lui, le premier de l'arrière, j'ai reçu une fois sur les combats. J'ai eué 4 ans, ils ont eué 20 ans. C'est un peu de raconté pour lezent par là-dedans de mon papa. Il a eué et j'ai euéboué, il a mener un coup pour les hommes en anglais. Le choix de recruter Ben Barrec est venu du fait que justement l'Olympique de Marseille avait une équipe assez faible et pourtant on avait deux très grands joueurs suédois Gunnar Andersson et Gunnar Johansson mais il y avait un entourage il y avait quelques quelques autres grands joueurs comme Roger Scotti ou Georges Dard mais l'équipe elle-même c'était pas c'était pas une grande équipe je crois qu'il avait laissé une empreinte une vraie empreinte à Marseille parce qu'il y a fait une saison de feu en 38 39 et 15 ans après le même président parce que c'est le même président qui était revenu aux affaires s'est dit il va nous faire quelques piges il va nous faire c'est aussi une période qui correspond à l'introduction du remplaçant avant on n'avait pas le droit de remplacer un joueur et puis ça il en était de plus en plus question et donc on peut imaginer avoir un Ben Barrec sur une moitié de match ou sur une fin de match sur un début de match et ça ça permet sans doute de se dire ben on peut prendre un joueur de 39 ans Atletico Madrid a accepté le transfert donc c'était en décembre 1953 donc il est arrivé à Marseille en décembre il a commencé à jouer il a été qualifié que pour le premier match le 27 décembre il n'a pas été qualifié et il a commencé à jouer en janvier il n'a pas été qualifié et il a commencé à jouer en janvier 1954 l'AA qui a été utilisé par l'écran for au contraire pour qui l'a été utilisé par la finale et il a été utilisé par l'accès qui le fait les seigneurs chouper de la France l'accès à Marseille du 100 % l'ouvrier qui m'a été utilisé par les cinquants aux principaux l'accès à Marseille ou comme ça la finale au final en train d'avoir «Cat Maroukne » l'accès à Maroukne et là-bas car l'accès à Maroukne et pour l'accès à Maroukne et pour lui en mettre l'accès à Maroukne irent l'accès à Maroukne et pour lui en parler en doses que le premier match Je l'ai rencontré quand il est revenu à Marseille, il avait 40 ans et pour qu'un joueur à 40 ans joue encore en faisant des exploits et en marquant des buts, c'est rare. Il y a une bagarre générale entre les dirigeants. Les dirigeants, vous savez pourquoi ils se battaient, le président des pros, le président de l'équipe et le président du club. Ils voulaient tous les deux être, il n'y avait qu'une place à côté du président de la République. Le président du club, c'était moi. Non, l'autre, c'était moi. Et ils se sont attrapés, attrapés, attrapés. Et à un moment donné, tout le monde a dit, c'est à 3 heures le match, 8, il faut partir. Et ils s'en vont. Ça paraît incroyable aujourd'hui de raconter ça, mais ils n'ont pas de motards. Donc il y a une foule terrible autour de Colombes et ils n'ont pas non plus de laissé-passer sur la vitre du quart. Il y a des barrages, des barrages, ils ont arrêté à 7, 8 kilomètres, 10 kilomètres. Ils ont arrêté loin, vous ne pouvez pas passer. Il y a le président de la République qui va passer. Vous avez laissé-passer, ils cherchent laissé-passer, ils sont allés le chercher. Mais ils ont perdu trois quarts d'heure, une heure. Résultat, ils sont arrivés 20 minutes avant le coup d'envoi. Ils n'ont pas eu le temps de s'échauffer, juste de s'habiller avec le cérémonial, le président de la République, etc. C'est l'Olympique de Marseille en blanc qui donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, l'opposante à Nice. L'entraîneur de Nice, donc, qui voit ça, qui voit qu'ils ne sont pas du tout prêts, demande à son équipe de démarrer le match sur le chapeau de roue. Et donc, c'est ce que Nice fait. Nice marque deux buts en début de match. À la sixième minute, descente de Cuissard, qui sert Fontaine. Centre, tête de Nuremberg, but. Nice, 1, Marseille, 0. Cuissard qui m'a lancé sur l'aile. Et sur l'aile, j'ai fait un centre. Parce que quand vous centrez, vous ne pouvez pas dire que j'ai visé la tête d'un tel ou le pied d'un autre. C'est la suerte. Et donc, j'ai centré. Et Nuremberg, en plongeant de la tête, il a marqué un but magnifique. Et ça, ça nous a mis en confiance. Et eux, ça leur a mis un coup au moral, je pense. Johnson lance Paluche, shoot, Poitevin reprend, mais Benbarek intercepte. Shoot à son tour et Erabédian reprend d'extrême justesse. C'était Marseille, enfin oui. Anderson, Johanson, Benbarek, quand même. Scotty, il y a quand même du beau monde. Grosse équipe. À la cinquante-troisième minute, sur un faible dégagement niçois, Salem à la balle. Il passe à Paluche, qui lance encore une fois Anderson. Soute et but. Deux à un. L'espoir renaît au camp marseillais, les drapeaux blancs ressortent. Et après, ils sont revenus, mais ils ont manqué, en fin de match, ils ont manqué des buts. Anderson, l'arbi, à un moment donné, une balle qui roule. Scotty, une balle qui va à côté. Ça ne voulait pas rentrer. Marseille va-t-il égaliser ? Scotty lance Benbarek, qui est fauché presque irrégulièrement, et le balançoit. Notre gardien a fait aussi du bon boulot. Sur la fin, on n'a fait que défendre. L'égalisation paraît inévitable. Mais un retourné acrobatique de Gonzales sauve la situation. Une tête de Carniglia en fait autant in extremis. Les Niçois sont sauvés. L'Olympique de Marseille aurait pu très bien l'emporter. Il y a une action litigeuse où un ballon, on ne sait pas s'il est rentré ou pas rentré, qui a été sorti par un Niçois sur sa ligne de but par un ciseau retourné. Il y a eu un dégagement de Gonzales sur la barre transversale. Elle n'était pas rentrée, mais enfin, tout le monde pensait qu'il avait sorti le ballon de la cage, alors qu'il l'a pris comme ça avec un effet qui a tapé la barre et le ballon est revenu en jeu. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un dégagement de la barre. Il y a eu un dégagement de la barre. Je n'ai eu pas hâte d'en ai eu 잘 à 154. J'ai eu un dégagement de la barre en 154. Il y a eu un dégagement d'en ai eu des dégagement, et je suis fait mettre un dégagement avec les dégant de la barre. Mon pays est en 3 rave. C'est un ami d'Arabie Et le sovereign des pays C'est un ami unique Et le pays d'Arabie C'est un ami d'Arc Le prince du stade C'est un ami d'Erzak Et la rache-là Ce n'est pas la rache-là Ce n'est pas la rache-là Fait que les gens l'aident Ils n'ont toujours been born Les pays d'Arabie Je crois que j'ai été au Red Star, tout à l'heure je vous en ai parlé, je crois que j'ai donné le coup d'envoi, parce que j'étais marocain, j'avais été au international marocain, donc j'ai donné le coup d'envoi comme ancien marocain et international français. Un match sur lequel il était probablement très motivé, parce que Ben Barret qui est resté marocain toute sa vie, même s'il a chanté la Marseillaise à Naples pour sa première sélection, c'est quelque chose qui était très fort chez lui et que ce match-là, il avait pour lui un enjeu important, peut-être aussi une petite revanche sur l'équipe de France. On est là en octobre, je crois, en 1954, la France va défier à Hanovre le champion du monde sortant. Quelques mois avant en Suisse, la grande équipe d'Allemagne, de Fritz Walter, et on décide, alors qu'on risque de prendre une raclée, on décide quand même de sélectionner un joueur de 40 ans pour lui rendre un hommage fort. Il était très spectaculaire, c'est vrai que sa manière de jouer, sa prise de balle, que ce soit surtout beaucoup en l'air. Moi, je me souviens de... Il était aussi bon en l'air qu'à terre, on dirait. Bien sûr, il fallait aussi jouer par terre, mais il était bon de la tête, il était bon partout. Et puis en plus, c'est un joueur, un comportement qui j'aimais beaucoup, parce qu'il avait un respect pour les joueurs avec lesquels il jouait, mais contre qui il jouait. 85 000 personnes assistent à Hanovre au coup d'envoi du grand match tant attendu et si redouté, Allemagne-France. Moi, le souvenir que j'ai, c'est son départ. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué longtemps, mais je sais qu'il était blessé et il ne pouvait pas continuer. Et donc, il est sorti à la 27e minute. Bon, il a dit sur le moment, sur un retourné défensif, je crois, il a... Il s'est fait mal à... Il a senti un petit point de contracture dans la cuisse gauche. Et puis que finalement, il a demandé à sortir. Pour moi, Ben Barrec, il est... C'est le premier grand joueur français. Et dans les quatre meilleurs de tous les temps, il y est. Ben Barrec, Coppa, Platini, Zidane. C'est le premier grand joueur français, c'est le premier grand joueur français, c'est le premier grand joueur français. C'est le premier grand joueur français. C'est le premier grand joueur français. Et le premier grand joueur français, c'est le premier grand joueur français. Au niveau de la vitesse de la vitesse Et l'utilisation dé yield Il se verra et on se fait Mais on ne sait rien Et que je pense que le met ce que il sache Et c'est en disant que c'était difficile Mais les joueurs avaient des joueurs Alors, la fin c'était plus difficile On a encore un joube à l'Abbas Et on a plus une faite pour la fois Ce seramentOU qui est en train de parler C'était de l'UMP de l'Abbas Avec le CBA Le club sportif de l'Abbas C'est ce qu'il y a des étudiants et des étudiants musulmans de l'Abbas. Il y a des étudiants. Il y a eu des étudiants. Il y a eu des étudiants. Il y a eu des étudiants. 2018-2021, il y a eu des étudiants. C'est difficile de m'en occidential. Il y a eu des étudiants de Maragheide, et je n'ai eu le temps. T'ai eu, c'était un étudiants. Il y a eu des étudiants, Et le président de la Médérie, de Mohamed Khabis, est-ce que Moulay Al-Hassan est le président du chef de l'administration de l'administration. Et Moulay Abdelallah est le président du chef de la Fouette de l'Ontario. Merci. Il a déjà un entraîneur joueur. A Rabat, au stade Moana, en présence de nombreux admirateurs, le footballeur Ben Barek, la perle noire du Maroc, entraîne les joueurs de l'équipe du FUS. C'était la première saison d'Exte-Clal, en 1957, il a été joué dans 40 ans. Dans la saison, il a été classé deuxième meilleur buteur en 2017. Il a été créé en 21 ans. Il a été créé en pour les gens qui se font aider à leur aide. Il a été créé en parallèle. Il a été créé en parallèle. Il a été créé en parallèle avec les jeunes. Il a été créé en parallèle. ,, il a été créé en parallèle. Le droit à des tendons de démparte. Tét Benim, Célène Basset, Il a été créé en parallèle. et donc ils se sont aux étudiants, ils se sont en train de se faire. Mais ils n'ont pas de renseigner. Les gens sont en train de se faire. Ils ne ont pas encore plus de temps. Ils ne ont pas encore plus d'entrainement. Et les gens ont encore plus de temps. Avec le Fariq le Bâton, j'ai joué 10 de la réunion. J'ai joué 10 de la réunion. J'ai joué 10 de la réunion. J'ai joué 10. J'ai joué 3. J'ai joué 10 ans. J'ai joué 12 ans. Im' y'noi since Alem hé Liddéz y'igmatiste. J'ai joué 11 ans. J'ai joué 12 ans. Amélie je suis ukule en WWE. J'ai joué 12 ans. J'ai joué 14 ans. J'ai joué honoré. Tus Is capacidad externoe en Afz. Hu gal neue clears Rapápine, 115 ans etçoit le patrimoine. On était là bas où c'était la bosse. Il y avait des études. J'ai été là. Et après, j'ai eu pêché à la route. J'ai eu pêché dans le terrain... Il y a eu pêché dans le terrain. Il y a eu pêché dans le terrain. J'ai eu pêché avec eux la négalité. Non, il y a tu l'as eu pêché. J'ai eu pêché à la fin de ce que j'ai eu pêché dans le terrain. J'ai eu pêché dans le terrain. Je ne jure pas de expérience. J'ai eu pêché ces études. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai une femme, comme je vous l'ai déjà dit, elle est parisienne, et c'est un charmant parisien d'ailleurs, que j'ai quatre enfants avec. J'ai trois gosses et une fille, qui sont admirables, qui sont bien. Alors, je suis chino dans une famille, comme je dis, j'ai une vie, une vie, une vie, ma famille l'ancier. J'ai une femme, qui est un peu plus d'arabie, une autre européenne. C'est parti ! qui s'impé par la îlide etoupage l'islam, il s'intraillitera beaucoup de 3. Et aujourd'hui la… Elle a été jolie des femmes qui n'était pas capable d'être une autre. J'ai dit qu'a été mal. J'ai dit qu'elle moune taille. J'ai dit qu'elle moune taille. Je lui ai dit que tu serais à la melle. J'ai dit que tu es pas la douleur. J'ai dit que tu es ma pays, Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je n'ai pas voulu de vous faire. Je n'ai pas l'air de vous faire. Je n'ai pas pu vous faire. Il y a quelque chose qui ne soit pas le parti. Avec ces autres gens, j'ai un peu plus de sang. J'ai un peu plus de sang. Je lui ai dit qu'on a fer l'air. L'enfant de l'enfant est venu à l'enfant. je répète que les parce que je m'appelle J'ai dit que je le fais est sans se lâche Je suis pas de soucis Je me suis fait J'ai dit que j'ai fait un éc écoule Arnait que j'ai fait un écoute J'ai dit que je suis dit J'ai dit qu'on y avait pas eu J'ai eu, j'ai vous pardonné J'ai fait cette teille Et je vais vous rendre Dans la vie de Nabiez J'ai eu l'adolive J'ai eu l'adolive J'ai eu l'adolive J'ai eu l'adolive C'est une parole. C'est une parole. Je me suis dit de l'étre de le On était là, on a la porte et on a l'adapté. Nous avons eu l'adapté. Nous avons eu l'adapté dans le centre médicale et on a eu l'adapté. J'ai eu l'adapté avec les 4 heures du soir. Il était donc à la fin de la nuit. On était à la fin de la nuit. J'ai eu l'adapté, il n'a pas eu l'adapté. Il n'a pas eu l'adapté, il n'a pas eu l'adapté. Il n'a pas eu l'adapté. Il y a beaucoup d'enfants. 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 C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. C'est parti. C'est parti.